A seulement 27 ans, la jeune Ayonohu Nujaki Muriel sera désormais aux commandes du groupement Vognengue. Sa Majesté, comme elle se fera désormais à Pully, a été intronisée ce 2 février par François Franklin Etapa, préfet d'Union Infoumou, qui a prescrit à la nouvelle monarque trois recommandations. La première recommandation, c'est la sécurité. Dans ce moule, le chef, en tant qu'hostilier de l'administration, se doit de remobiliser et de redynamiser les comités de vigilance dans son territoire de commandement territorial. La deuxième chose, c'est l'hygiène des salubrités. Vous savez que l'article 5 de la loi sur l'environnement prescrit, n'est-ce pas, que tout homme a droit à un environnement sain. Le dernier, et non des moindres, c'est le développement. Son territoire couvrant près de 33 villages, Sa Majesté a donc du pain sur la planche. Voilà pourquoi toutes les forces vivent d'ici. Et d'ailleurs, se sont levées comme un seul homme, répondant à l'appel de celles qui ambitionnt plein la tête et dans le bain. Je dois me mettre au travail avec tous mes fils, afin que nous puissions développer nos groupements, pour rehausser l'éclat de mon groupement, de redonner ça à son auteur. Quatrième de la dynastie, Sa Majesté Yono Wonojaki Muriel rentre donc à grands pas dans l'histoire d'un vognyengue. C'est de l'inédit, d'avoir un chef de deuxième degré qui est une femme, qui plus est très jeune. Un nouveau jour s'élève donc à Yomeyeme, ou le village qui connaît tout. Celui-ci devant être coloré par une lumière, qui certainement va donner au vognyengue ses lettres de noblesse. Résumons le grand cérémonial à un bon vent, Sa Majesté. Résumons le grand cérémonie.